... Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild Hat Earth. On incarne Wake et on a fugué, et on s'est retrouvés dans les bois sombres avec deux curieux personnages qui sont Manteau Gris et Tateferraille. Et on sait qu'il y a d'autres membres de l'Ordre, peut-être va-t-on les rencontrer aujourd'hui. C'est parti ! Donc on se retrouve en jeu. Pour la petite info, il y a eu une mise à jour depuis le premier épisode, ce qui fait qu'il y a des bugs qui ont été corrigés, notamment des bugs de texte manquant, mais je pense qu'on l'a eu sur le passage avec Manteau Gris. Il y avait deux répliques un peu incohérentes l'une par rapport à l'autre. Je pense qu'il manquait une réplique entre les deux. En tout cas, officiellement c'est corrigé. On va voir si on peut, tout simplement, en profiter. Donc on était au niveau du campement, et on va essayer de récolter des ressources. Non, il n'est pas ce qu'il faut si le... Ah oui, il est en haut. Alors, ici... Voilà. On va bien évidemment utiliser nos farfollins au maximum. Et comme on a amélioré notre aspirateur, on va pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, je vais les mettre en... Non, en... Mettre dans le carton. On devrait aller dans le carton. Dans le carton. On ira au carton, en tout cas. Pour l'instant. Je ne peux pas passer. Petite écrouille. Tant pis. Je ne peux pas l'avoir. Donc... Voilà. Là, on m'explique que je peux avoir la haute puissance pour faire tomber cet arbre. Il est là. Une petite éolienne. Donc on va en profiter pour prendre les ressources. Ce qui nous fait un petit passage. Ah, il y a un farfelin de l'autre côté. C'est parfait. Alors. Une petite éolienne. C'est parfait. Non, il ne faut pas le passer tout à l'heure. Il ne faut pas le manquer. Est-ce que je ne peux pas attraper ce cœur ? Je ne peux pas attraper ce cœur. Donc, ce n'est pas un cœur. C'est un fruit en forme de cœur. Qui possède des caractéristiques de guérison moyenne. Il faut pouvoir se soigner. Il y a un petit éolienne par là. Je peux repartir par ici, d'un coup, c'est ça. Ici, je peux sauter, c'est ça. Et ici, c'est fermé. Donc, pour l'instant, on va sauter par là. Est-ce qu'on a d'autres moyens ? Est-ce que je peux t'attraper, mon gars ? Je peux t'attraper. Coucou ! Et là, c'est ce qu'il faut. C'est évident. Je vais utiliser ça. Voilà. On a un petit peu de précision. Mais c'est parfait. Et donc, on va le lire, tout simplement. Au moins, il est coincé dans cette somme. Ils sont tout déposés dans mon carton. C'est parfait. Du coup, il y a tout quoi dans mon carton ? Dans mon carton... J'ai de la ferraille. Je vais pouvoir mettre ça aussi. J'ai des bouteilles. Je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. C'est parfait. On a l'air pas mal sur cette zone. Là, c'est la zone par laquelle on est arrivé. Mais on sent qu'il y a des choses à débloquer. Avec notre super aspirateur. Un petit peu de loot. Ok. Donc, il me semble que je les avais faits, celles-là. Du coup, c'est repossible de nouveau. Allez, les copains. Vous prenez. Merci. Comme ça, ça fait ça de moins à trembler. Donc ouais, les petites éoliennes ont l'air de se recharger. Pour avoir un petit peu de loot. Un petit peu de ressources. Si c'est pas énorme. C'est toujours ça de pris. On passe à côté de notre carton. Comme ça. Sans les mains libres. Et du coup, on va faire la suite. Ah oui. Ici, petit bug graphique. Je suis arrivée ici en... En rechargeant. Et le... L'arbre est tombé du mauvais côté. Mais je peux quand même passer. Donc ça, il me semble que c'est un bug connu. Je vais quand même leur signaler. Mais... C'est un bug... Un peu connu. Comme quoi certains... Certains objets... Deviennent invisibles ou... Bah... Ils ne se comportent pas exactement comme prévu. Ici, on va récupérer les petites éoliennes. Voilà. Et en fait, on va s'attaquer à ce champignon. On va lui donner des coups de pied. Allez, je donne des coups de pied. On va faire ensemble, ça aussi. Hop. Casser cette jolie graine... Pleine de petites... Graines, tout simplement. L'arbre est tombé du bon côté. C'est parfait. Je récupère la pomme. Ah, j'ai complètement oublié de casser le bout de bois tout à l'heure. Il y a un bout de bois. Et j'ai oublié de le casser avec les copains. Pour récupérer un peu de ressources. C'est pas très grave. Ça va nous faire un petit peu de loot en moins, certes. C'est pas aussi grave qu'oublier des pommes, par exemple. Pommes, c'est important. Ah bah. Ta de ferraille. Ah ouais, vous avez réussi. Bienvenue dans mon camp. Wouah, cool ! N'hésitez pas à utiliser les différentes comédités. Le carton, l'établi, la tente. Et faites bien attention aux puits spirituels. Une entrée dans le monde éterré des farfelins vous donnant accès à de nombreuses actions utiles. Il vous permet de retirer ou renvoyer des farfelins selon vos besoins. Vous choisissez ainsi ceux que vous prenez et ceux qui restent en stock. Vous pourrez également faire éclore de nouveaux farfelins, entre autres. Mais je ne veux pas vous submerger d'informations d'un coup. Vous aurez le temps d'apprendre. Bon sang, j'ai hâte de voir tout ça. En effet. Et pour le moment, nous avons d'autres affaires à JL. Mais un nouvel obstacle nous en empêche. Tournez le regard vers le nord. Et voyez comme la porte est détériorée. Apparemment, il manque une grosse... Nous allons devoir la réparer si nous voulons rejoindre le bosquet. Où se situe le quartier général de cette branche de l'ordre de Verga. Ok. Donc, ici, on a le puits spirituel. On va pouvoir faire éclore. Non, 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 pas. Et on va pouvoir... Éventuellement, stocker. Ou les récupérer des farfelins. Donc ici, vous voyez, j'en ai 4 qui sont tous à l'extérieur. Et je peux en avoir 15 au maximum. Donc si j'en fais plus que 15, et bien, ils vont automatiquement dans le puits. On va sauvegarder. Parce que pourquoi pas. Parce que les inémissions de sauvegarde sont marrantes aussi. On a un établi. Du coup, dans l'établi. Je peux combiner des ressources collectées en de nouveaux objets utiles. A mesure que vous récupérez des ressources, les combinaisons incompatibles seront automatiquement éliminées. Si vous ne trouvez pas de combo possible, c'est qu'il vous manque des ressources. Continuez d'en collecter et d'expérimenter pour devenir maître en fabrication. Une fois un nouvel objet créé, il sera définitivement ajouté à votre liste de recettes. Ok, à partir de cet onglet de menu, vous pourrez de nouveau fabriquer rapidement toutes les recettes connues. Tant que vous avez les ressources nécessaires. Ok, donc soit on fabrique, soit on connait des recettes. On peut mettre une bouteille avec un champi, par exemple. Sauf que visiblement, non. Une bouteille avec deux cœurs. Voilà, des pommes-pommes écrasées et mixées. Quelque chose me dit que ça va nous faire une petite bouteille intéressante. Un jus délicieux et bon pour la santé, préparé à partir de fruits naturels. Avoir pour restaurer des cœurs. Parfait. Je ne peux rien faire d'autre, en fait. Je ne peux rien faire d'autre. J'ai tout essayé. Je ne peux rien faire d'autre. Je retrouve de nouveau mon carton. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même, mais c'est le même carton. Les cartons sont magiquement dans un espace tant particulier, puisqu'ils sont tous reliés l'un à l'autre. Ça, c'est particulier. Donc là, on a un petit pont à construire. On va demander à nos petits farfelins. Trop près. Enfin, trop loin. Trop près de moi. Voilà. Ils vont nous construire ce pont. On va pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit peu de bois. Il y a une poubelle. Deux poubelles. C'est quoi les poubelles, les gars ? Il y a des petites cosses aussi, ça c'est cool. Et vous n'êtes pas en train de casser les cosses, les gars ? Dès qu'ils ont fini ce que vous leur avez demandé, ils s'arrêtent, évidemment. Oh, il n'est plus en carton. Voilà. Je prends... Alors ça, par contre, je prends des pépins. Qui vont nous permettre de faire éclore des ramilins. Donc les ramilins, ce sont ceux que j'ai déjà. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul type de farfelin. Et vous voyez, celui qui porte, eh bien, n'est pas... Ne peut pas, tout simplement, casser ce que je lui demande de casser. Puisqu'il porte. C'est logique. Il y a un petit panneau, on va le lire pour un peu, il casse. Info numéro 1 sur la gourde à pépins. Ces plantes uniques sont tout sauf des végétaux ordinaires. Ce sont des réceptables dans lesquels les graines du jeune farfelin poussent. C'est parfait. Je récupère ça. Je récupère les petites graines, puisqu'elles sont également utiles. Là, on avait un... Puissons qui bougeaient. Et on est en train de se faire dépiauter. Attends, c'est quoi là ? Je vais peut-être boire ma bouteille. Ma bouteille, c'est trois cœurs. Je n'ai pas encore trois cœurs. Je vais prendre les champs. Je vais manger mes champs. Par contre, pourquoi ils ne veulent pas taper dessus ? Voilà. Je n'arrivais pas à les sélectionner. Un petit tas d'herbes. Vous allez avoir des monstres comme ça, un peu dangereux. Et bien évidemment, la santé ne remonte pas toute seule. On va être sur un petit monde qui va nous demander de faire attention à notre santé, à nos ressources. Alors, des champis, c'est pour eux. Voilà. Des champis. On va pouvoir refaire de la potion. On va pouvoir refaire de la potion. Et un petit peu de ressources. Et on va sans doute profiter, du coup, d'avoir quelques gourdes pour faire d'autres farfelins. Une boîte de conserve. Vide, rouillée et sujette au trou. Elle ne peut pas être utilisée pour la fabrication, mais elle peut être vendue. Donc, mon sac est plein. Bof. C'est aussi pour ça que c'est pratique d'avoir des farfelins. Tout simplement, toi, je te mets là. Puis, les pépins aussi, j'en ai pas besoin. Il faut que je les fasse en par un. Voilà. Les pépins, j'en ai pas besoin sur moi. Puisque, ça va chercher dans mon inventaire. Je peux en faire douze. J'en ai pas besoin de douze. Je veux quand même en faire douze. Comme je vous disais, il y en a un qui ira, tout simplement, dans le puits spirituel. Voilà. Les farfelins récemment éclos ont été envoyés au puits spirituel. Ce qui fait que, dans mon puits spirituel, j'en ai un. Vous voyez, là, je peux jouer sur la jauge. J'en ai seize. Et, si je dis quinze à l'extérieur, il en reste un. À l'intérieur. Alors. Du coup, on explore un peu. Mais, notre objectif, il faut pas l'oublier. C'est de réparer cette grosse foule. On va voir si on peut faire des choses. Ici, il me faut huit farfelins. Voilà. N'y a-t-il pas pire que de perdre la trace de quelques-uns de vos farfelins ? Parfois, ils s'éloignent. C'est tout. Eh bien, si vous manquez de temps pour les récupérer, vous pouvez toujours renvoyer les farfelins inactifs à un puits spirituel. Ça peut être utile. Mais sachez qu'ils retourneront dans la nature et disparaîtront pour de bon. Ok. Donc, ici, on va y accéder. Ça va peut-être cette roue qui fait fonctionner les choses. On va monter. Ceci n'est pas une boîte de conserve. Ceci me demande 20 farfelins. C'est plus que ma limite. Je peux casser le bois. Je peux casser le bois. Je ne peux pas casser le bois. Je peux casser le... Non. Voilà. Ils ont mal et ils sont fuyants. Qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, une bouteille. Je vais essayer une bouteille. Alors, je ne peux pas... Ni aller par là, ni aller par là. Très bien. Ici, j'ai fait le tour. Et ici... Je ne vois effectivement pas par où passer. Est-ce que, à tout hasard... Il a l'air d'avoir un pont, mais pour ça, il faudrait pouvoir peut-être grimper. Je ne vais pas pouvoir casser ce bois-là. Réfléchissant. Réfléchissant, réfléchissant. Là, je ne peux pas monter parce que c'est quelque chose auquel il faut descendre. Là. C'est un cul-de-sac. Là, c'est là où je viens. Ici, c'est ce qu'il faut qu'on répare. Et je ne vois pas de moyen de passer par ici. Ah, si ! Tout simplement, il y avait des petites... Des petites lianes à grimper. Ah. Attaquez-moi ça. Donne-en-lui des coups de pied. Ah, là, c'est... Là, t'es tout seul à taper sur la poubelle. Allez me taper sur tout ça. On a trouvé un bout de créature. Les entrailles. Les entrailles. Une créature malade des boissons. Si l'odeur est extrêmement forte et si elle est impropre à la consommation, elles seront parfaites pour servir de composants alchimiques. Ah, peut-être pour faire des choses en fabrication. Donc, bien évidemment, il manque la roue. Donc, on ne peut pas attraper ça. On va récupérer un petit peu de graines de farfelin. Des pépins. Parfait. Donc, petit détail, si vous faites le super, méga aspirateur, je trouve que vous ne trouvez plus le mot, ça bouge aussi vos farfelins. Vous pouvez les récupérer de cette manière-là. On va casser ici. On va casser là. Là, il y a un coffre. Est-ce que je peux casser ce rocher ? Non. Je ne veux pas cacher ce rocher. Il y en a plein qui sont partis partout. On va commencer par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une poubelle. Des boîtes de conserve. Un truc où il faut dix farfelins. Copains ? Voilà. Là. J'ai trop avancé sur les champignons. On en prendra. Et ils ont débloqué un chemin. Je ne vais pas prendre la bouteille, c'est lui qui le prenait. C'est pas un bout de bois, ça ? Et toi, ne reste pas là. Et vous, ne restez pas là non plus. Revenez. Ah non, il y avait du bois. Il y avait du bois. Tu vas où, mon gars ? Tu vas le poser où, ton bois ? Ok. Il y avait un pont ici. Parfait. Ah, il y en a deux. Parfait. Un petit écrou. Voilà. Tout le monde prend le bois. Et on n'en parle plus. D'ailleurs, d'avoir des choses encore en haut. Ah oui, on peut grimper, là. Tout à fait. J'ai six farfelins avec moi. Ah oui. Les cailloux vous ont empêché d'accéder à la poubelle. Sérieux. Voilà. Autre, des hommes. Le sac est plein. Vous n'avez pas mes farfelins ? Les farfelins, ils ne sont pas par là. Et puis, je peux peut-être manger quelque chose pendant ce temps-là. Pour finir de me re-soigner. Ouais, ça serait manger deux fruits fétides. On va voir si on ne peut pas optimiser ça un peu avec. On va les envoyer là. On va éviter d'approcher trop près pour recasser notre santé. Il reste des petites ferrailles. C'est parfait. On va aussi aller récupérer les autres. Vous avez laissé mes affaires là. Ah, vous avez laissé mes affaires là. Et je suis plein d'exagérés. C'est exagéré. Alors. On dirait que votre sac est plein. Bah oui, Grimanton. C'est pas la peine de me... Pinger pour ça. Vous savez que vos farfelins peuvent aussi porter des ressources. Il vous suffit de les lancer près d'un objet. Ils seront ravis d'aider. Bah, mes farfelins sont pleins aussi. Sinon, il vous faut trouver un carton au camp le plus proche. Et éviter vos poches. Bah, vous savez ce que je vais aller faire. Je vais aller vider mes poches et retrouver mes autres farfelins. Qui étaient là. Comment ça ? 14 sur 15. Il est où passé, mon 15ème ? J'en ai un qui est mort ? Ah, j'en ai un qui est mort. Un perdu. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir traversé le pont. J'ai juste zoté un coup d'œil. Mais je ne pense pas qu'il ait traversé le pont. Donc, non, non, il n'a pas traversé le pont. Donc, j'ai dû avoir, tout simplement, un farfelin qui est mort. J'ai dû faire quelque chose de mauvais. Mettre en danger mes farfelins. Ouf. Alors. Alors. On va aller y mettre encore plus en danger, du coup. Et tape dessus. Tape dessus. Je ne tape pas, là. Bon, ben, là, du coup, j'ai... Ah, j'ai même pas perdu de farfelin. Je pensais que j'en perdrais un ici. Même pas. Ah, je me retrouve avec un seul farfelin disponible. C'est ça que vous me dites. Alors, un peu plus, quand même. Donc, on a fait une moitié de pont. Et, normalement, je peux pouvoir les lancer. Ils fassent l'autre moitié de pont. De l'autre côté. C'est parfait. On va récupérer cette poubelle. Et on va, peut-être, nettoyer ça. Ouais, nettoyer ça. Ah, je peux les casser au... On va récupérer du miel. Un peu compliqué. Ah, j'en ai un autre qui est mort. Non, il est pas mort. Je me suis dit 13, mais c'est bon. Bon, par contre, je suis plein. Vous êtes plein. Nous sommes plein. Quelque chose me dit qu'il ne me reste pas beaucoup, là. Peut-être un, deux. De toute façon, on va passer par... Voilà, parce qu'on a dégagé le chemin. Il me reste un seul à lâcher, du miel. C'est pas très grave. Voilà, je débloque ici. Je le laisse taper. Et, on va répondre. J'allais dire au téléphone, mais c'est pas de taffer ça, mais un peu, quand même. Wake, comment se déroule votre périple dans nos bois ? Vous n'avez pas de problème à trouver ta perraille, on dirait. Je ne vous retiendrai pas, je ne voulais que partager un détail dont je me suis souvenu. Saviez-vous que les farfelins rebelles seront toujours indiqués sur la carte ? C'est probablement très pratique. Si vous vous demandez où se trouvent les farfelins manquants, vous n'avez qu'à regarder votre carte. Alors, on va faire ça, effectivement, parce qu'on a un farfelin manquant. Alors, on va faire ça, on va voir si c'est un farfelin, si c'est autre chose. Là, en tout cas, il n'y a plus. On va faire ici. On remonte. C'était par là, je crois. Ah bah, 15 sur 15. Non, je n'ai personne qui était mort, c'était effectivement... J'avais un farfelin qui s'était caché. On va en profiter, parce que ça repopait, de récupérer un petit peu de graines. C'est toujours pratique. Je redescends, je peux redescendre. Je peux redescendre. Donc, on n'a pas fini ici. Il faut qu'on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Et il faut surtout qu'on s'occupe de cette quête. Ici, des petites choses. Et ici, voilà. Ils ont posé la roue. Ici, ça repopait aussi. Un petit peu de loot. On va voir, de quoi invoquer des farfelins. C'est jamais un luxe. On avait dit que mon inventaire était plein, moi aussi. Donc, je dépose. Je dépose tout ce qui est matériaux. Il ne va pas me servir dans les médias. Je pourrais dormir. Je ne peux pas. Donc, je peux, par exemple, mettre Des bouts de créatures avec du miel. Ouais, on dit. Un tonifiant nauséabond. Libère une puissante odeur nauséabonde dans la zone d'action, Attirant les créatures à proximité. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée du monde. Je peux mettre du miel avec du miel. Et avec un champ ici. Un mélange savoureux d'aliments locaux et de poissons. Un repas. Ah bah, c'est cool, un repas. Ouais, une bonne quantité de cœurs. Pour l'instant, je n'ai que trois cœurs. Donc, ça va assez vite. Il me semble qu'elle ne pouvait pas être utilisée pour la fabrication. Ah oui, parce qu'on va fabriquer un objet qui ne sert à rien. Qui ne sert qu'à être vendu. De la camelotte. De la camelotte. Tout simplement. Voilà. De la camelotte recyclée, ça rapporte plus de ferraille que de la camelotte ordinaire. Je peux faire ce genre de choses. Un tonic nauséabond de la même manière que l'autre. Non, je n'en veux pas. Non plus. Je ne vais pas faire un tonic nauséabond. Sérieusement pas. Je ne peux pas faire grand chose de plus qu'un tonic nauséabond, visiblement. Après, je peux faire un jus de pom-pom. J'ai ce qu'il faut. Je ne vais en faire qu'un seul. Et surtout, vu que cet épisode est suffisamment long, on va s'arrêter là. On découvrira ce qu'il y a derrière cette porte qu'on a libérée. Derrière cette entrée bien gardée. On va devoir tout simplement l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Et on va s'arrêter là. Épatant ! Vous maîtrisez parfaitement l'utilisation des farfelins et les fonctions de votre appareil. Nous pouvons maintenant poursuivre notre chemin jusqu'au bosquet. Le jour a commencé à décliner, mais nous devrions arriver avant la tombée de la nuit. Si nous ne nous l'embidons pas, venez-vous me voir quand vous serez prêts. Nous partirons. Voilà. Eh bien, nous partirons lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas appris grand chose de l'histoire. Même si on a déjà appris à se servir de nos farfelins et de notre super aspirateur. Et on a un peu aussi fabriqué, ce qui est plutôt cool. En tout cas, moi le jeu me plaît beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501